La théorie de l'évolution repose sur le concept de mutation. Ça ne veut pas dire que nous avons choisi de devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Qui choisirait les poignées d'amour et les calvities ? Mais que de multiples mutations se sont produites, et que ceux d'entre nous qui ont acquis les caractéristiques les plus avantageuses ont survécu. En vérité, ces poignées d'amour prouvent que tu peux stocker de la graisse, ce qui est utile en période de disette. Les scientifiques pensent qu'il a fallu 3,5 milliards d'années pour passer des organismes unicellulaires à notre état actuel. Si c'est vrai, cela signifie que nous sommes toujours en train de muter et d'évoluer aujourd'hui. Et nous pourrions potentiellement évoluer dans n'importe quelle direction. Peut-être que nous acquérons la capacité de voler. Ou la transparence. Ou que nous retrouverons notre capacité de concentration. Mais que se passerait-il si certains de nos anciens gènes réapparaissaient ? Pourrait-on régresser vers la forme simiesque de l'ancêtre commun à tous les primates ? Et si un matin, en nous réveillant, nous nous retrouvions en face du chénon manquant en nous regardant dans le miroir ? Ce n'est pas aussi tiré par les cheveux que ça en a l'air. Nous ne différons de nos cousins, les chimpanzés, que par environ 2% de notre bagage génétique. Par conséquent, il ne suffirait que quelques modifications pour nous retransformer en singes. Et ce ne serait peut-être pas si terrible. Notre planète serait moins bétonnée et plus verte. Jusqu'à présent, partout où nous sommes allés dans le monde, nous avons coupé des arbres pour construire des maisons, des meubles, des outils, etc. Des choses utiles, mais qui nous rendent aussi la respiration un peu difficile. Les plantes produisent de l'oxygène après tout. En tout cas, comme les primates passent beaucoup de temps dans les arbres, nos descendants feraient probablement de la reforestation de la planète une priorité. De plus, les arbres leur permettront de se déplacer en se balançant d'une liane à l'autre et en sautant d'arbre en arbre. Et quand ils ne pourront pas se balancer, ils se déplaceront dans de spacieux véhicules à énergie solaire. Eh oui, nous serons toujours des humains, juste un peu plus proches des singes. Ça ne veut pas forcément dire qu'on abandonnera les avantages de la technologie. Et à ce propos, la technologie sera probablement axée sur l'énergie solaire, puisque nous vivrons dans les arbres, juste au-dessous du soleil. Au milieu de ces branches, on trouvera des immeubles de bureaux en forme de huttes, des bibliothèques, des écoles, des centres commerciaux, des restaurants avec des fruits exotiques et des noix importées. Pas tellement de viande, les vaches seront plus heureuses en bas. À mesure que nos besoins changeront, la production évoluera. Nous aurons toujours besoin de nourriture, mais d'un abri et de vêtements. La colossale industrie du vêtement, qui a entraîné la révolution industrielle, disparaîtra presque complètement après que nous aurons régressé. Car les singes trouveront que leur manteau de fourrure naturel convient parfaitement à un usage quotidien. Le peu qui restera de l'industrie vestimentaire ne produira plus que des manteaux épais et des vêtements d'hiver pour les expéditions vers les glaciers en voie de rétablissement. Mais la plupart d'entre nous vivront probablement là où il fait chaud. Quant aux autres, leur fourrure sera plus épaisse, leur corps plus robuste, plus adapté aux rigueurs hivernales des régions nordiques. Mais tandis que les marchands de vêtements feront faillite, l'industrie les accessoires pour fourrure explosera. À quoi bon la fourrure si on ne peut pas la décorer ? Des rubans, des petits nœuds, des barrettes et des pinces incrustées de bijoux. Sans parler de tous les produits pour la beauté du pelage. Dans la cime des arbres, des salons proposeront des soins spécialisés pour le corps entier des singes. Lissage brésilien, permanente, défrisage et plus seulement pour la tête. Et bien que nous n'ayons plus besoin de chemise, il nous faudra peut-être deux fois plus de chaussures. Comme nous, les singes peuvent marcher debout, mais ils préfèrent marcher à quatre pattes. Cette préférence pourrait donner naissance à une nouvelle industrie. Les chaussures pour les mains et les gants-chaussettes assortis. Après une longue journée, on dira « comme j'ai mal aux membres ». L'industrie du massage prospérera. Mais si nous nous mettons à quatre pattes, comment allons-nous tenir nos affaires pendant la journée ? Pour répondre à cette demande, la technologie main-libre deviendra probablement encore plus populaire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Des sacs à dos ou des bandeaux munis de bras robotiques fonctionneront en synchronisation avec tes membres grâce à des capteurs cérébraux. Puisque nous passerons la plus grande partie de notre vie au grand air, l'industrie du camping ressemblera davantage à l'industrie des articles ménagers d'aujourd'hui. Mais les descendants simiens des adeptes du cosplay et des reconstitutions historiques n'ont pas à s'inquiéter. Une fois retournés dans leur habitat naturel, les plus romantiques rêveront des intérieurs de jadis et des villes d'autrefois. Les familles pourront passer quelques jours à survivre au milieu de ruines telles que le Parthénon. Versailles et les centres commerciaux où les jeunes singes du futur troqueront l'escalade et la cueillette contre les plaisirs de l'ascenseur et du lèche-vitrine. Et des singes bénévoles en costume d'époque rempliront les étagères et tiendront la caisse. Mais au fait, comment sera-t-on payé dans ce monde ? A quoi ressemblera l'argent ? Aura-t-on des portraits de singes présidents sur nos billets ? Peut-être Charlton Heston portant un pagne. Tu te souviens ce film ? C'est possible. Ou plus probablement un système de troc où une coupe de cheveux te coûtera 3,25, c'est-à-dire 3 bananes et 25 B. Et il y aura toujours des singes qui voudront faire fortune. Une fois confirmé notre processus de régression, les spéculateurs investiront dans le marché de la banane, en se basant sur la croyance selon laquelle les singes en raffolent. Comme lors de la fameuse tulipomanie des années 1600, qui a vu les plantations de tulipes pousser comme des champignons, les spéculateurs planteront des bananes partout où il y aura de la place. Et ces investisseurs finiront par glisser sur la pelle de bananes. La grande bulle bananière éclatera quand il deviendra clair que l'amour des singes pour celle-ci n'est pas supérieur à celui des humains. Une fois que les supermarchés seront inondés de bananes, les prix s'écrouleront et les marchés boursiers bananiers s'effondreront. Bon d'accord, je vais essayer de réduire un peu mes références bananières. L'Empire State Building demeurera un site historique important. Et les singes devront passer un examen physique et se soumettre à une vérification exhaustive de leurs antécédents avant d'obtenir le permis nécessaire pour escalader le gigantesque édifice. Les selfies avec la copine de King Kong seront payants. Tu sais quoi d'autre sera plus grand ? Nos bouches. Aussi grandes qu'elles ont besoin de l'être en fait. De nos jours, nous devons nous faire enlever nos dents de sagesse car nos mâchoires sont devenues trop courtes au cours de notre longue évolution. Mais une fois que nous aurons retrouvé notre forme de singe, ces dents autrefois de trop auront toute la place qu'il leur faut. Ainsi, alors que la profession de dentiste demeurera un choix sûr, les orthodontistes disparaîtront certainement. Si nos bouches sont plus grandes, parlerons-nous différemment ? C'est probable. Bien que tous les singes se servent de leur voix, ils ont davantage de problèmes avec la prononciation. Le problème n'est pas cognitif. La célèbre Coco, par exemple, est parvenue à maîtriser la langue des signes. Si les singes d'aujourd'hui ne parlent pas, c'est parce que leur langue est plus fine et leur larynx se plaçait différemment d'une autre. Si nous évoluons et que nos langues s'affinent, que nos larynx remontent dans notre gorge, il nous faudra adopter la langue des signes et le langage corporel. Nos descendants n'auront pas à assister à l'une de ces réunions de vente à domicile où l'ami d'un ami te sert des biscuits cassés et essaie de te vendre du savon ou des bougies. Au lieu de cela, les futurs singes se retrouveront dans des fêtes de toilettage, gratuitement. Dès que le soleil se lève, les singes se rassemblent et se toilettent. Pas de biscuits périmés pour eux. Ils mangent les insectes qu'ils arrachent du pelage de leurs congénères. Les singes d'aujourd'hui possèdent trois fois la force d'un homme normal, ce qui veut dire que nos descendants simiens, ou nos récendants, seront beaucoup plus forts que nous. Cela aura un impact significatif sur la popularité des différents sports. Tu peux dire adieu à ceux qui nécessitent de courir beaucoup, le football, le baseball, le basket. Si nous retrouvons notre corps de singe, nos jambes et notre colonne vertébrale ne seront plus suffisamment bonnes pour marcher ou courir. Cependant, il existera sans doute de nouvelles disciplines dans lesquelles on se balancera aux arbres au lieu de courir. Les concours de mangeurs deviendront très courants, tandis que l'athlétisme sera remplacé par l'escalade de gratte-ciel et l'alpinisme. Traditionnaliste, au léqueur. Parce que notre nouvelle forme simiesque triplera notre force, même le plus chétif des chaînons manquants cassera toutes les poignées de porte qu'il essaiera de tourner. Il défoncera la porte de toute façon. Les musées du futur regorgeront d'expositions présentant ces poignées cassées et autres objets tels que des lecteurs de DVD hors d'usage et des sièges d'avion minuscules. Le côté positif, c'est que les singes n'auront aucun mal à ouvrir un pot de beurre de cacahuète. Nous serons toujours aussi sociables qu'aujourd'hui. Les primates, en général, vivent en groupe. Le désir de se rassembler et d'échanger des histoires continuera comme avant. Même si la technologie changera de façon imprévisible, les récits eux-mêmes resteront reconnaissables. Savais-tu que certains érudits pensent que William Shakespeare n'a écrit aucune de ces pièces ? On dira la même chose de William Shakespeare, qui, en retravaillant ses classiques pour une nouvelle époque, donnera naissance à des œuvres comme « Romeo et Guenon » et « Le macaque de Venise ». Certaines de nos grandes œuvres d'art resteront conservées dans des musées. Les historiens de l'art reconnaîtront des références aux tableaux de l'ère humaine dans de grandes œuvres du futur, comme « La création du singe » ou le célèbre portrait « La jeune Guenon à la perle ». Comment est-ce que tu imagines ce monde ? Fais-le-moi savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, merci de liker cette vidéo et de la partager avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui te plairont sans aucun doute. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite. Et surtout, reste du côté sympa de la vie ! Oh, 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 oh ! !